Eh salut à tous, je sais que vous l'attendiez avec impatience, voici la vidéo de la bannière de cette semaine, on y va tout de suite. Alors on est sur une bannière qui est plutôt cool, je ressors mon papier de l'autre jour où j'avais tout noté, donc on a Zora que vous pouvez découvrir dans ma vidéo de présentation du personnage, qui est intéressant, en vrai, très très intéressant, mais qui ne me donne pas vraiment envie d'aller chercher le personnage pour le moment, j'y réfléchis encore un peu. Nous avons à côté Marville, 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 qui est un incroyable personnage de PVP, donc vague cachée, soutien, marque bleue, let's go. Première compétence, on inflige des dégâts d'attaque à un ennemi, actualise la durée de tous les debuffs d'attributs, et ce personnage a 10% de chance de gagner un tour d'action en plus après avoir lancé cette compétence de manière proactive, ça peut se déclencher en continu, ce qui veut dire qu'après une auto-attaque, elle peut rejouer tout de suite, et on peut faire ce qu'on veut, alors ce qui est bien, c'est que ça permet de recharger plus rapidement tous les CD, et qu'elle rejoint tout, et on peut faire plusieurs auto-attaques comme ça, ça fonctionne si on a un peu de luck. En vrai, à chaque fois que ça arrive, on se dit, bah qu'est-ce que je vais faire ? Il y a des tours où on peut que faire l'auto-attaque, et le fait d'avoir un deuxième tour nous permettra de nous soigner, ou autre, et ça c'est très intéressant, même si c'est pas le truc le plus incroyable du jeu, clairement. Mais c'est cool. Troisième compétence, restaure tous les alliés à hauteur de 8% des PV max, et purifie 5 cumuls de debuffs de dégâts continu, et tous les debuffs d'attributs, alors qu'on fait aussi un cumul de blocage de dissipation pendant deux tours, et le blocage de dissipation consomme un cumul pour invalider l'effet de dissipation avec un max de 3 cumuls, c'est pour ça, entre autres, que ce personnage est excessivement fort en PVP, elle va mettre sur tout le monde l'incapacité de retirer les debuffs, ce qui est hyper fort. Son passif, au début de chaque vague, elle applique 2 cumuls de groupes de poissons à tous les alliés, lorsqu'un allié affecté par groupe de poissons subit une séquence de dégâts directs, elle consomme un cumul et restaure les PV de sa talia à hauteur de 3.2 des PV max, avec un max de 2 cumuls, de plus, restaure groupe de poissons à la limite du cumul au début du tour de l'allié, donc ce qui est intéressant, c'est que ça fait des petits heals passivement, même si c'est pas énorme, c'est toujours ça de pris sur des combats un peu longs, ça peut faire la différence. L'ulti, restaure groupe de poissons à la limite du cumul et égalise les PV de tous les alliés avec celui ayant le plus de PV. Le RC de cette compétence ne peut être réduit ou augmenté par d'autres effets, point. Donc on a deux compétences de heal, mine de rien, et un passif heal. On a un perso qui est vraiment basé sur le soin, quand il y a tout le monde qui est full life, on va plutôt être tenté de faire des auto-attaques ou de mettre des blocages de dissipation, mais voilà, à côté de ça, si on a trop de shield autour, on a l'impression que Marvel elle sert à rien, c'est pas le cas. Mais tant mieux si on est trop plein de PV. Au niveau de ses exclus, en excluant, elle réduit le RC de toutes les compétences de la tour pour tous les alliés qui ont au moins un cumul de groupes de poissons, avant que plongeon de poissons ne restaure les cumuls de groupes de poissons. Ce qui veut dire que quand elle est en excluant, au moment où elle est l'ulti, elle va baisser les golden de tout le monde, ce qui est plutôt pas mal, mine de rien. Ce qui va aider sur certains boss de la cité élémentaire de glace, par exemple. Si ça, je dis rien. Son exclu 2, elle augmente le nombre de cumuls du groupe de poissons à 3, et pendant que les alliés en groupe de poissons, les dégâts de compétence subie sont réduits de 10%, donc ça c'est super fort, c'est-à-dire que par défaut, on aura une réduction de PV, une réduction de dégâts, pardon, qui est franchement une bonne chose pour éviter de se faire déglinguer. En exclu 3, elle octroie à tous les alliés consolidation 2 pendant 2 tours, réinitialise la durée de tous les buffs quand elle fait océan pur, ça va être le 2, j'imagine, c'est super cool. Consolidation 2, pour rappel, c'est 40% de dégâts directs subis en moins, donc c'est super cool. A partir... J'ai dit exclu 2, compétence 2, pardon. A partir de là, c'est vraiment complètement con, la consolidation, ça va lui donner vraiment un deuxième rôle très utile quand elle fait son 2, mais ce qui est très fort, c'est blocage de dissipation, et également le fait de changer les RC de tous les alliés grâce à son exclu 1. C'est un très très bon healer. Quand vous l'avez, vous pouvez pas mal avancer dans la faction, clairement, parce que c'est vraiment un personnage très utile. On se rend pas compte, parce qu'elle a un côté heal, où on se dit, bon, bah, du heal, ouais, j'ai Maya, quoi, hein. Mais non, elle est vraiment supérieure, et ça, c'est super cool. On enchaîne. Ensuite, on a Quinlan. Alors, Quinlan, personnage très 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 puissant de la secte éternelle, marque bleue de type attaque, de type brûlure de PV, qui était, avant l'arrivée d'Aninjin, le brûleur de PV bleu le plus puissant du jeu. Donc, voilà. On a une attaque de base où il lance 2 séquences, infligeant des dégâts d'attaque à un seul ennemi. La première séquence a 15% de chance d'appliquer un cumul de givre pendant un tour, et la deuxième a 40% de chance de mettre un brûlure de PV. Donc, on a une attaque de base qui peut quand même faire 2 effets qui sont pas déconnants. Comme on a de la brûlure de PV, on va mettre un peu de coup à effet sur le personnage, et comme il aura un peu de coup à effet, et bien on a plus de chances, forcément, de mettre du givre, et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Une auto-attaque qui peut mettre du givre et la brûlure de PV en une seule fois, vu qu'il tape 2 fois, il peut mettre les 2. C'est franchement hyper fort, et on voit bien qu'en scrollant, c'est plus la brûlure de PV qui va venir que le givre, mais il y a quand même ce givre en fond qui n'est pas déconnant. Sa deuxième compétence, ce personnage consomme 25% de ses PV max, lance ensuite une attaque de 2 séquences infligeant, chacune 6% des PV max de Queen Lan à un ennemi, avec des dégâts supplémentaires égales à 6% des PV max de la cible. Les dégâts de chaque séquence sont limités à 24% des PV max de Queen Lan, et les dégâts de ses compétences sont considérés comme de la brûlure de PV, ce qui veut dire que ça ignore la défense, et ça permet de faire de très gros dégâts en fonction des PV de chacun, mais c'est vraiment une grosse attaque. Après, attention, c'est là où on se retrouve avec un personnage un peu à double tranchant, parce qu'il va se blesser avec cette attaque, et attention au tour d'après à ne pas se faire fumer la gueule. Son passif, confère 100% de chance d'appliquer un cumul de brûlure de PV sur les cibles ennemis dont la vitesse n'est pas inférieure à celle de ce personnage pendant 2 tours au début de chaque vague. Donc, tous les ennemis qui vont plus vite que Queen Lan, ils prennent de la brûlure avant de jouer. Ça, c'est super cool. Augmente de 18% les dégâts de brûlure de PV infligés par Queen Lan, aux cibles affectés par Givre. C'est vrai que ça peut être intéressant de le jouer avec un autre mob qui met du Givre, parce qu'il a du Givre sur son auto-attaque, il en a aussi sur l'ulti, vous allez voir. Mais c'est assez intéressant, parce qu'on n'a pas besoin de le jouer tant en vitesse que ça, parce que par des fois, il va leur faire des dégâts. Après, en fait, on peut le jouer vitesse à cause de son ulti aussi. L'ense une attaque de 3 séquences, influe chacune 2% des PV max de Queen Lan à tous les ennemis, avec des dégâts supplémentaires équivalents à 2% des PV max de la cible. Les dégâts de chaque séquence sont limités à 8% des PV max de Queen Lan. Les dégâts de cette compétence sont considérés comme des dégâts de brûlure, donc ça, c'est toujours les textes un peu par rapport aux brûlures de PV, etc. C'est un peu chiant, mais en gros, plus on a de PV, plus on fait de dégâts, et plus la cible a de PV, plus elle prendra de dégâts. Confère ensuite 70% de chances d'appliquer Givre aux ennemis affectés par brûlure de PV pendant 2 tours. Donc, son ulti, c'est je touche tout le monde, je leur mets de la brûlure, et s'ils ont de la brûlure, eh bien, je vais peut-être même en profiter pour leur mode du Givre, ce qui est super fort. Pour rappel, le Givre, on ne fait rien, on perd son tour. Donc, on a du contrôle sur l'ulti, très puissant, c'est pour ça qu'on a envie de le jouer vitesse aussi un petit peu, parce que le but, c'est qu'il joue avant tout le monde, pour pouvoir faire un contrôle de masse, et si on le joue lenteur plutôt pour mettre de la brûlure, eh bien, à ce moment-là, on va peut-être plutôt jouer le 2, parce que ça veut dire qu'on va le jouer PV, et faire de très, très gros dégâts sur la cible. Très bon mob, il y a juste un petit problème de claquette, pour aller se battre, ce n'est pas les meilleurs chaussures du monde, mais ce n'est pas bien grave, on va aller regarder ses exclus. Exclu 1, il confère 50% de chances d'appliquer Givre pendant un tour sur la cible, après que Lance d'Erosion ait appliqué des dégâts, augmente les chances de 80% si la cible est affectée par brûlure de PV. Donc, sa deuxième compétence va en plus pouvoir Givrer, et ça, c'est déjà une très bonne chose, parce que ça veut dire qu'il Givre tout le temps, quelle que soit la compétence. En Exclu 2, il augmente son compteur de 10%, son compteur de tour, pardon, pour chaque cible ennemi dont la vitesse est supérieure à la sienne au début de chaque vague, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on va le jouer exactement, on va le jouer lent, parce qu'il jouera après les autres, donc il va leur mettre de la brûlure au début, et en plus, quand il joue après quelqu'un, il gagne du compteur de tour, donc il va finalement jouer vite, alors qu'on n'a pas mis de vitesse dans son build. Ça, c'est super important, il faut mettre son kit en fonction au niveau du stuff. Son Exclu 3, la première séquence de frappe de flamme diabolique a 100% de chance d'appliquer un cumul de brûlure de PV pendant deux tours sur la cible, dont la vitesse n'est pas inférieure à celle de ce personnage, donc encore une fois, il faut le jouer lenteur, et 60% de chance d'appliquer un cumul de brûlure pendant deux tours sur les cibles, dont la vitesse est inférieure à celle de ce personnage, donc en gros, s'ils sont plus rapides, on a 100% de chance, s'ils ne sont pas plus rapides, on rajoute quand même, on est à 60%, et comme après, s'il a déjà de la brûlure, après la première attaque, la première séquence, eh bien on a des chances de mettre du givre, eh bien on va se rapprocher des chances de mettre du givre, et comme encore une fois, je l'avais dit au début, on va le jouer coup à effet, il y a de très fortes chances de givrer sur l'ulti. Donc très, très bon personnage, on a du contrôle, on a de la brûlure de PV pour les dégâts, il faudra juste faire attention au fait qu'il puisse être un peu squishy avec son 2, mais comme on ne va pas le jouer vitesse avec son passif, eh bien on va pouvoir lui mettre pas mal de PV, et il sera moins squishy, et puis il fera aussi beaucoup plus de dégâts, comme le veut la brûlure de PV. Très très bon mob, je ne l'ai pas dans ma box, je l'ai dans ma deuxième box, il a fait des trous partout. On enchaîne sur Mamuc, alors Mamuc, même faction, vous avez les deux, dans votre faction, vous pouvez avancer à l'aise, c'est franchement incroyable. Mamuc, défense, marque verte, secte éternelle, il fait partie du trio de tanks, où quand on les a, je trouve qu'il n'est pas impossible de ne pas prendre Nordak en premier, au niveau du mythique, c'est Mamuc 7, et Al 9000, si vous avez les trois, vous pouvez vous dire, je vais peut-être partir sur un DPS, même si Nordak reste le meilleur mob du jeu. On y va, vous allez voir pourquoi il est si fort. Attaque de base, il lance une attaque de deux séquences, qui feront des dégâts de def, la première séquence a 50% de chance de réduire l'attaque de la cible de 40% pendant deux tours, et la deuxième, la possibilité d'appliquer Terreur, donc Terreur, c'est une chance sur deux de ne pas jouer son tour, la baisse d'attaque, pas de surprise, réduit l'attaque de 40%, super fort. Par défaut, déjà là on a une attaque qui fait deux effets, un contrôle et un debuff, super fort pour, soit si c'est un mob normal, et bien on espère que c'est la Terreur, si c'est un boss, ce sera l'attaque, vu qu'il ne prendra pas la Terreur. Son 2, il s'octroie Bravade et Immortalité pendant deux tours, et augmente la vitesse de tous les alliés de 40% pendant deux tours. Tout est fort dans cette phrase. Bravade, ça veut dire qu'il taunte, les ennemis vont être obligés de le frapper, alors si c'est des attaques de zone, ça touchera quand même tout le monde, mais c'est lui qui prendra si c'est que du monotarget. Il est immortel, donc il ne peut pas crever pendant cette période, sauf si vous avez la possibilité de lui retirer son debuff d'immortalité, ou son buff plutôt, ou tout simplement de lui voler, où il y a certaines compétences, telles que le 2 d'Andras qui dit, c'est mort même s'il est immortel, et à côté une hausse de vitesse de 40% de toute la team pendant deux tours, ce qui veut dire vraiment son dos il fait tout, et même si vous n'avez pas envie de faire un taunt, même si vous n'avez pas envie d'être immortel, il y a toujours de toute manière le buff de vitesse, donc c'est immanquable. Son passif, il est immunisé au givre, à l'étourdissement et à l'hypnose, donc tous les hard controls il les prend pas. Si un allié subit des dégâts de compétence supérieure à 20% des PV max, ou si on lui applique givre, étourdissement ou hypnose, Mamuk confère à cet allié un bouclier à la hauteur de 20% des PV max de Mamuk pendant deux tours, avec un cooldown de deux tours pour chaque allié. Donc c'est très fort, c'est un peu comme le passif de Vim, il y a moins au niveau des PV, mais mine de rien, il y a un peu plus de possibilités, parce que c'est un givre, un étourdissement ou un hypnose, il n'y a pas forcément de dégâts, ça veut dire qu'un mob qui se fait contrôler, qui se prend un givre, et on se dit merde je perds tout un tour, il prendra quand même un petit shield, histoire d'aller jusqu'au tour suivant sans se faire buter. Donc ça c'est très puissant. Son ulti, il vole tous les buffs, à l'exception des buffs d'attributs, de tous les ennemis, inflige 200% de dégâts de def à tous les ennemis, et prolonge la durée de tous les buffs de ce personnage de un tour. Donc il y a deux choses à comprendre là-dedans, la première c'est qu'on vole tout, si vous avez un Mamuk face à un Mamuk, si l'autre, il a mis son 2 et la Bravade, vous faites ulti, vous lui volez sa Bravade, il est baisé, il a perdu son shield, parce que vous allez voler tous les shields, et il a perdu son taunt et son immortalité, donc vous le frappez, ça dégage. Et en parallèle, il augmente la durée, ce qui veut dire que là, à la base, pendant deux tours où il avait Bravade Immortalité, ben là, il aura pendant trois tours. Et c'est pour ça que Mamuk, il est hyper chiant, parce qu'en fait, il va vous taunter tellement longtemps, vous n'avez qu'un seul tour où vous pouvez le tuer, en fait, sur ce truc, ça veut dire que ça joue pendant trois tours, sa Bravade Immortelle, et il aura un tour où il n'est pas up, et là, vous devez le tuer, sinon c'est foutu, mais souvent, il est full shield, et c'est pour ça qu'il pète les couilles, en fait, il n'y a vraiment qu'un seul tour où vous pouvez vous en défaire. Et c'est là que, ben tout ce qui est contré, les dispels, les machins sont hyper utiles, typiquement, Ben Austin, son ulti, il a hurlé de rire sur un Mamuk, son ulti, il lui enlève tout, et tout le monde va le frapper, et bon, Mamuk, il dégage, heureusement, il y a des contres, mais à bas niveau, Mamuk, c'est une forteresse, vous ne pouvez rien faire. Et c'est trop bien, parce que quand vous l'avez, vous êtes super content. Au niveau des exclus, exclu 1, il gagne un cumul de pouvoir dévorant pour chaque tranche de 5% de PMX perdu, après avoir lancé la brava de fanfaronne, avec un max de 12 cumuls. Mamuk consomme tous les cumuls de pouvoir dévorant à la fin du deuxième tour après avoir lancé brava de fanfaronne, et restaure les PV de tous les alliés à hauteur de 2% de ses PV max pour chaque cumul de pouvoir dévorant consommé. S'il meurt avant la fin, il va le lancer avant de crever. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas fou. C'est pour ça qu'on dit souvent que Mamuk n'a pas besoin d'exclu, parce qu'il est déjà chiant, 100. C'est bien de soigner tout le monde, mais à la base, comme il atone, tout le monde est full life, donc c'est pas très utile, mais c'est quand même sympa. En exclus, il augmente l'effet de soin de Mamuk de 35%, donc ceux qui se posent la question, c'est par rapport à son exclu 1, qu'il va y avoir du soin. Il augmente également sa propre limite de PMX de 30% jusqu'à 45% au début du combat. Ça, par contre, c'est hyper fort. C'est-à-dire que sans exclu 1, on se dit, c'est pas si bien. L'exclu 2, c'est super fort parce qu'il gagne beaucoup de PV et à un moment, vous n'avez qu'un seul tour pour le tuer. Si c'est un gros sac à PV, il va falloir y aller. Si vous n'avez pas de dispel, combien de combats en arène vous avez dû arrêter parce que vous étiez en incapacité de tuer un Mamuk, même s'il était tout seul à la fin. Parce que par exemple, sur mon deuxième compte, je joue Boulle, il ne fait que de bombardements en AOE, Mamuk, il reste en vie c'est bien, mais il y a des fois, je n'ai pas de fenêtre de sortie parce que je n'arrive pas à faire assez de dégâts au travers de tous ces shields. Donc voilà. Si ça vous est déjà arrivé, vous mettez tout de suite dans les commentaires « Je déteste Mamuk, ce sac à PV, ou ce sac à merde. » En exclu 3, à chaque fois que piège d'énergie vole un buff à un ennemi, Mamuk absorbe 5% de ses PV max sans dépasser les 15% de ses PV max pour chaque buff. Si Mamuk a déjà ses PV à 100% au moment d'absorber, il restaure les PV de tous les alliés à la place. Donc ça, c'est sympa. Ça fait un petit soin en plus et comme il a ce petit 35% de supplémentaire, c'est pas déconnant. Donc Mamuk, vraiment, si vous le droppez ce week-end, vous serez content si vous ne l'aviez pas. Un peu comme Queen Anne, un peu comme Marvel. On est sur une belle bannière. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'ils ne nous ont pas mis des bannières pourries, en fait. Ils ont commencé à mettre vraiment en avant que les bons persos et on se retrouve avec un perso pourri par bannière à l'inverse d'avant où c'était vraiment des bannières de merde sur certains passages. Et en parlant de persos pourries, on y arrive, on arrive à Belton qui est le dernier de cette bannière. Personnage attaque, marque force de la vague cachée. Je dis un perso de merde par rapport aux autres. Il y a quand même la possibilité de faire des choses avec son kit, mais ça peut être décevant. En fonction de pas mal de points, surtout la dépendance au stuff. Attaque de base. Il fait des dégâts d'attaque à un ennemi avec 40% de chance de réduire l'attaque de la cible de 40% pendant deux tours. Confère ensuite un cumul de flots avec un max de deux cumuls. Donc là, on réduit l'attaque. C'est intéressant. Sa deuxième attaque, il fait 240% de dégâts d'attaque à un ennemi et 40% de chance de réduire la def de 60% pendant deux tours et confère un cumul de foudre avec un max de deux cumuls. Donc, ces deux compétences qui se ressemblent. Je tape quelqu'un, je le débuffe, soit l'attaque. Je tape quelqu'un, je le débuffe, soit la défense. Et dans les deux cas, on prend un buff, foudre ou flot. Vous allez voir à quoi ça sert sur l'ulti. Les ennemis ne peuvent pas lancer de poursuites et d'attaques ni de contre-attaques exiblant Belton et ce dernier ne peut pas non plus faire de poursuites d'attaques ni de contre-attaques avec en taille de marée. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas le poursuivre et vous ne pouvez pas le contre-attaquer. Quand Belton doit lancer des poursuites et attaquer des contre-attaques avec en taille de marée, il restaure ses propres PV à hauteur de 10% de PMAX. Il gagne ensuite un cumul de puissance de déluge à la place avec un max de six cumuls. Quand il lance déluge torrentiel, consomme tous les cumuls. Chacun augmente les dégâts de déluge torrentiel 20% par cumul. C'est pour ça que quand vous faites un ulti de Ben Austin sur Belton, vous voyez tout le monde il y a une petite bulle qui pop et c'est juste je ne peux pas le poursuivre. C'est très chiant parce que quand on oublie on perd un full ulti sur Belton et lui quand ça devrait lui arriver c'est assez rare qu'il ait un Ben Austin à côté de lui. Quand ça devrait lui arriver il gagne des cumuls et il se soigne. Donc ça c'est sympa mais c'est assez rare que ce soit lui qui poursuive. Par contre vous ne pouvez pas le poursuivre et ça c'est plus chiant. Son ulti Quand le nombre total de cumuls de foudre ou de flots affectant le personnage atteint 2 active différentes formes de déluge torrentiel en fonction du nombre de cumuls ce qui veut dire que s'il n'a pas ses cumuls il n'a pas d'ulti s'il n'a pas ses cumuls il faut qu'il aille les chercher sur son 1 ou sur son 2. Point. Il n'y a pas de compromis là-dessus au début. En fonction donc du nombre de foudre ou de flots il va se passer des choses. S'il a deux cumuls de foudre il infligera 400% d'attaque à tous les ennemis avec 80% de dégâts crit en plus et ses dégâts sont considérés comme une compétence. S'il a un cumul de foudre un cumul de flots 400% de dégâts d'attaque à tous les ennemis et 45% de taux de transpercement en plus ses dégâts sont considérés comme des dégâts de compétence. S'il a deux cumuls de flots infligent 400% d'attaque de tous les ennemis 30% de sangsus ses dégâts sont considérés comme des dégâts d'attaque de base. A ce moment-là quand on est en capacité de faire l'ulti il ressemble un petit peu à Margarita au niveau du PVP c'est-à-dire il peut faire très mal à toute l'équipe en une fois. Donc ça c'est bien et ce qui fait que vous allez voir avec son exclu 2 si je ne me gourde pas il surpasse enfin Margarita en dégâts et c'est le seul moment où il va trouver un rôle quelque part en attendant il n'est pas incroyable. Mais donc il a la possibilité soit de faire des dégâts crit en plus soit du transpercement soit de la sangsue et je n'ai pas envie de dire c'est en fonction de ce qu'on veut c'est plutôt en fonction de ce qu'on a stacké mais il faudra au minimum attendre deux tours avant de pouvoir ulti. Son exclu 1 il attaque deux cibles supplémentaires avec entaille des marées et frappe de foudre mais ne gagne qu'un seul cumul du buff correspondant donc ça veut dire que là il attaque 3 mobs là il attaque 3 mobs dans les deux cas il va faire la baisse aux 3 mobs et ça c'est hyper fort pour le coup par contre il ne gagnera quand même qu'un seul foudre ou un seul flow. En exclu 2 il confère à Belton deux cumuls de foudre deux cumuls de flow au début de chaque vague et là il peut faire son ulti tout de suite et faire de très très gros dégâts dès le début. C'est là comme j'expliquais En exclu 3 les trois formes de déluge torrentiel ont tout le bonus de crit de taux de transpercement et de sangsue et tous les dégâts infligés sont considérés comme dégâts de compétence ce qui veut dire qu'à ce moment là on lance n'importe quel outil de toute façon on s'en fout vu qu'on a déjà les cumuls dès le début. En exclu 3 il peut être intéressant mais en vrai il manque vraiment de quelque chose pour être fou au niveau du personnage il a quand même une baisse d'attaque ici qui est très intéressante une baisse de def qui est très intéressante mais ici en fait c'est trop situationnel il faut qu'il ait quelqu'un qui lance des poursuites pour qu'il puisse gagner de déluge torrentiel ce qui n'est pas le cas dans la faction et à partir de là il perd vraiment en puissance on va peut-être le jouer un petit peu dans la tour des marques avec Vrister pour faire de la poursuite mais on n'est pas sur un perso où on se dit trop bien il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça perso quand je les drop une deuxième fois j'ai mis un oeil pour avoir l'exclu 2 et j'ai été hyper déçu en fait j'ai été à peu près autant déçu que quand j'ai eu Margarita au niveau 150 je me suis dit ça suffit pas c'est dépendant d'avoir à côté un Biz Eden un Focas ou des persos qui vont vraiment booster un ulti de zone exprès donc voilà en tout cas pour la bannière de cette semaine vous avez toutes les cartes en main pour savoir qui vous avez envie d'avoir pour rappel c'est une bannière miraculeuse qui veut dire que vous pourrez choisir le mob que vous voulez voilà moi ce sera le prochain c'est caché par ma tête c'est caché par ma tête le prochain héros légendaire et ton héros à coup sûr donc là prochain c'est sûr mais sinon ça peut aller jusqu'à 3 3, 2 et le prochain donc c'est à vous de voir suivant là où vous en êtes du perso que vous aurez envie d'avoir soit prendre le nouveau Zora soit prendre un de ses personnages qui peuvent pour certains être des valeurs sûres donc là c'est vous qui choisissez vous avez toutes les cartes en main en tout cas n'hésite pas à me mettre dans les commentaires lequel t'as envie de voir si tu ne m'as pas tout simplement fait un commentaire sur ma muc abonne-toi si c'est pas déjà fait soutiens la cause ça fait toujours plaisir et on se retrouve dans les prochaines games les prochaines vidéos allez salut